Pour moi la diversité c'est le fait que les cultures, les genres, les religions soient mélangées autour d'un même endroit, autour d'une même table, autour d'un même lieu. C'est la richesse de toutes les nationalités, de toutes les personnes. Donc c'est un monde multicolore. Plein d'univers différents, différents modes de vie, différentes façons de parler choses. Ça peut être beaucoup de choses, justement, et c'est ça qui est important, c'est que chacun trouve sa propre définition et ça peut se retrouver dans plein de choses. Comment ça peut être une diversité identitaire, de genre, d'origine, etc. Et donc c'est important de comment ? C'est facile de dire la diversité, mais c'est aussi important de définir de quoi on parle avant. C'est un mélange de culture, un mélange d'origine, un mélange de religion, un peu de tout en fait. Mais qu'est-ce que la diversité ? Et comment trouve-t-elle une représentation dans le monde médiatique ? Notre monde est composé de multiples individus, chacun unique à sa manière, avec sa personnalité et son mode de pensée. Est-ce que cette représentation trouve écho dans les médias ? Cassiopée Enaf, éducatrice aux médias, est l'une des cofondatrices du studio de podcast Ultravail. Elle nous donne sa réalité de la diversité médiatique. La diversité qui est appliquée à un groupe humain, là l'idée c'est de se dire qu'en fait on vit dans un monde où les individus sont tous différents les uns des autres et qu'en fait on est tous et toutes un petit peu, on n'est pas un petit peu en fait, on est tous et toutes uniques parce qu'en fait on a tous et toutes des différences, qu'elles soient visibles ou moins visibles. Donc par exemple sur l'apparence physique, sur la couleur de peau par exemple, mais on a aussi les capacités physiques par exemple, mais on a aussi tout ce qui est moins visible. Donc on a le genre, l'orientation sexuelle, l'origine culturelle, la classe sociale, tout ça ce sont des éléments qui nous permettent en fait de se dire qu'on est dans un monde qui est diversifié. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi de se dire c'est que ce n'est pas parce qu'on a une société qui est diversifiée qu'on a une société qui est inclusive. Le Mondaleum et le club de la presse du Hénomons ont mené le projet intitulé « On a que l'info qu'on se donne ». Avec une approche centrée sur l'éducation aux médias, nous avons cherché à définir la diversité et tenté de comprendre comment cette diversité se traduisait dans l'univers médiatique. Manon Libère est chercheuse et chargée de cours en information et communication à l'université de Mons. C'est une nécessité parce que les médias ont quand même un rôle démocratique et culturel important et donc c'est normal aussi que tout un chacun dans la société, on ait une même représentation, une même voie, une égalité vraiment dans la représentation. Et puis c'est aussi très important d'essayer de sonder un peu la question de la diversité parce que les médias vont nous influencer aussi dans nos représentations sociales. La manière dont on parle par exemple d'un handicap, d'une orientation sexuelle ou du genre simplement aussi dans les médias, ça va aussi vraiment jouer un rôle sur nos représentations au sein de la société et la manière dont on va aussi entrer en contact avec les autres, se comporter aussi avec les autres. Donc c'est la question des stéréotypes aussi qui va être soulevée, donc c'est très important. Comment objectiver, comment mettre des chiffres sur cette réalité ? Camille Laville du Conseil supérieur de l'audiovisuel présente le baromètre diversité et égalité. Au-delà des chiffres, le CSA a voulu encore aller plus loin cette année. Le constat, il est quand même assez noir. Hormis sur la question des femmes, on voit une évolution de 8% en 10 ans dans toutes les autres catégories, les autres variables de l'égalité et de la diversité. En réalité, on est soit sur des diminutions de représentations, soit sur des stagnations. Et donc, face à ce bilan qui est vraiment négatif, on s'est dit qu'il ne suffisait pas finalement de communiquer des données et des chiffres parce que ça ne faisait pas bouger les représentations. Et donc, on a été creusé du côté finalement de l'analyse qualitative, c'est-à-dire pour la première fois identifier des programmes qui sont problématiques, donc des chaînes également, pouvoir les nommer, les identifier et avoir ce travail de dialogue avec les producteurs, les réalisateurs et les chaînes pour pouvoir finalement essayer de faire bouger les lignes et faire en sorte que la représentation de l'égalité, des variables de l'égalité et de la diversité ne stagne plus. Parce qu'effectivement, c'est très problématique de voir qu'aujourd'hui, on n'a que 11,31% des personnes qui sont perçues comme issues de la diversité à l'écran qui sont représentées à l'écran quand c'est, dans la réalité de la société belge, 32%. Je ne parle pas d'autres variables, mais dont je pourrais parler également, c'est la représentation, la surreprésentation des CSP+, donc des catégories socioprofessionnelles supérieures. C'est plus d'une personne sur deux à l'écran. Ça veut dire qu'il y a tout un nombre de catégories de socioprofessionnels et notamment, par exemple, aussi en termes d'âge, les jeunes, des personnes à la retraite, puis eux sont des étudiants qui sont totalement absents, finalement, de l'écran de la télévision belge. Si la question de la diversité se pose à l'écran, elle est aussi présente au cœur des rédactions. Manon Liber nous parle d'ailleurs de la place des femmes dans les métiers de l'info. Alors, c'est une question qui nous intéresse énormément depuis 2013. Donc, cette question-ci, on est vraiment resté sur le même protocole méthodologique et on peut comparer. Et en fait, on voit qu'il y a, entre 2013 et 2023, donc sur dix ans, il y a très peu d'évolution, en termes du nombre de femmes vraiment présentes dans la profession. On est aux environs d'un tiers de femmes dans le groupe professionnel journalistique. Ça, c'est quelque chose qui reste. Et ce qui reste également, c'est qu'on voit au tout début, en fait, quand des jeunes journalistes commencent, donc à l'entrée de la profession, là, on est quasiment à la parité. On est vraiment quasiment égale entre les hommes et les femmes. Et au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge, l'avancée dans la carrière, le pourcentage de femmes va vraiment fortement diminuer. Au point, par exemple, parmi les journalistes qui ont plus de 55 ans, le pourcentage de femmes, c'est seul un journaliste sur cinq est une femme. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est récurrente depuis dix ans. Les facteurs qui expliquent cela, ils sont extrêmement nombreux. On a souvent tendance, beaucoup trop vite, à estimer qu'à partir du moment où une femme journaliste va tomber enceinte, elle va quitter la profession pour des questions de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Alors, c'est l'un des facteurs, mais ce n'est pas du tout le seul facteur. Il y a plein d'autres facteurs qui vont expliquer le départ des femmes journalistes. Donc, voilà, la question de la précarité au travail, évidemment, c'est transversal aux hommes comme aux femmes. Mais on voit vraiment aussi que les femmes ont des difficultés d'accès aussi à des positions hiérarchiques. On leur donne peut-être moins de fonctions aussi à responsabilités. On voit aussi que les femmes ont un rapport au travail qui peut être différent. Elles vont peut-être plus facilement être assignées à certaines spécialisations. Elles vont avoir des obstacles, en fait, dans leur carrière qui sont assez multiples et qui expliquent, qui vont jouer en tout cas dans les départs potentiels du journalisme. Manon, Cassie, Camille nous accompagnent par leurs réflexions. Des regards posés sur des médias dont la composition et les contenus apparaissent bien loin de la réalité de notre société. Qu'en est-il de la représentativité de genre, d'âge, d'origine ou de catégories socioprofessionnelles ? Saloua Boujour, fondatrice de l'Association pour la diversité et l'inclusion dans les médias, nous propose ces pistes de solutions. Donc nous, on est un petit peu le pont qui vient relier tous ces acteurs, non seulement les personnes issues de la diversité qui sont productives d'informations et qui souhaiteraient accéder aux médias, mais aussi les rédacteurs en chef et les médias traditionnels et aussi alternatifs. Donc on est vraiment le liant. On travaille avec ces personnes pour les renforcer aussi, leur donner des outils pour se défendre, pour pérenniser finalement. Donc faire en sorte que non seulement ils accèdent à ces rédactions, mais qu'ils y restent le plus longtemps possible. Le constat est clair. Au sein de l'audiovisuel francophone, les équipes sont genrées et la diversité est faible. Au CSA, on sait que les solutions sont multiples. La question est alors posée, quels seraient les ingrédients du média parfait en termes d'égalité et de diversité ? Camille Laville. Alors, les ingrédients, je crois que c'est l'ouverture, c'est fondamental, c'est-à-dire être ouvert. Il y a évidemment toutes les formations de professionnels qui sont déjà, mais il y a aussi des gens qui parfois ne sont pas issus des formations, qui sont les formations maîtres et maîtresses, mais qui peuvent apporter justement une plus-value. C'est évidemment de varier les équipes, mais c'est aussi vraiment de se sensibiliser soi-même au contenu qu'on diffuse et qu'on produit, c'est-à-dire de vraiment avoir conscience que tout le monde, nous deux compris, avons des biais en nous qui vont nous contraindre à aller plutôt vers telle ou telle représentation. Et donc, quand on conscientise les biais qu'on a intégrés, on a déjà un regard beaucoup plus ouvert sur ce qu'on produit, ce qu'on diffuse, et donc se questionner sur le message qu'on diffuse et sur la représentation qu'on véhicule. Manon Libère. Ce n'est pas une question qui est simple, qui est facile. Ce qu'on entend très souvent, c'est que faire en sorte, par exemple, de recruter davantage de personnes issues des groupes minorisés va directement avoir un effet sur le traitement journalistique. Et donc, notamment, permettre de lutter un petit peu contre les stéréotypes, de mettre en lumière certaines personnes, certains groupes minorisés. Alors, c'est une très bonne chose. Je sais que les rédactions, ils sont davantage sensibles depuis quelques années maintenant. C'est une bonne chose, mais on doit voir ça, je pense, vraiment comme une première étape, parce que ce n'est pas du tout une solution miracle non plus. Ce n'est pas parce qu'on va engager davantage de personnes qui sont issues des groupes minorisés qu'il va y avoir un lien de cause à effet directement dans la manière de traiter l'information et de mettre en lumière certains groupes minorisés. Parce qu'au sein des rédactions, il faut voir aussi comment ces personnes vont être potentiellement écoutées pour proposer un sujet, quelle liberté elles ont aussi dans leur traitement de l'information. Ce qu'on voit également aussi, c'est que les personnes qui sont issues d'un groupe minorisé, tout comme les femmes journalistes, comme on a pu en discuter, elles rencontrent aussi des obstacles qui sont plus nombreux aussi dans leur carrière. Et donc voilà, dans quelle mesure elles vont rester vraiment au sein du journalisme, ça c'est un enjeu qui est assez important. Souvent, les personnes issues des groupes minorisés, on va aussi tendre à leur assigner peut-être des sujets d'articles. Par exemple, quelqu'un qui serait homosexuel, on pourrait lui dire « tu dois aller couvrir tel débat par rapport à une loi sur les LGBT QIA+, » parce qu'elle est homosexuelle. Donc il y a des assignations aussi qui sont peut-être forcées. Donc ça, ça va jouer. Nous ressortons de ce reportage avec une envie d'aller plus loin, de discuter, réfléchir, appréhender encore un peu plus ce sujet de la diversité. On l'a compris, tout le monde a un rôle à jouer. Les médias se mettent en route pour diversifier les rédactions, les régulateurs contrôlent les conseils, les chercheurs produisent des études éclairantes. À nous aussi, citoyens, de garder un œil attentif sur ce que nous consommons comme informations et de se poser la question de la place de chacun dans les médias. Retrouvez toutes les infos et un dossier pédagogique en ligne sur holthem.be. Un podcast réalisé avec la complicité de Cassiopée Enaf, Camille Laville, Manon Libère et Saloua Boujou. Une production du Monde Annéum et du Club de la Presse du Hénomance. Dans le cadre du projet, on n'a que l'info qu'on se donne. Un projet financé par la cellule de promotion de la citoyenneté et l'interculturalité de la Fédération Wallonie-Boussaint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada